Musique de générique Sur le terrain de Kiev, 2 buts à 0, un match vraiment bizarre, une première demi-temps complètement dominée par Kiev, avec de nombreuses occasions, mais ils ont vendangé vraiment beaucoup, le PSG est très très chaud, il faut dire que le milieu de terrain a pris l'eau, Momo Sisoko ayant contribué en grande partie à cela, étant donné qu'il sert juste à ralentir le jeu, faire des fautes bêtes, perdre les ballons, Et je pense que c'est déjà pas mal, mais enfin il sert pas à grand chose, à part niquer l'équipe plus qu'autre chose, donc en gros on a joué à 10 toute la première mi-temps, Kiev a eu de grosses occasions, malheureusement pour eux, c'est le PSG qui ouvre le score juste avant la mi-temps par Ezekiel Lavezzi, Un super rush, enfin il fait une course magnifique, puis il a transmis à Zlatan, qui fait une Zlatan dans la profondeur pour l'Avezzi, petit ballon piqué parfaitement bien mis, 1-0 pour le PSG avant la mi-temps, contre le cours du jeu, c'est vraiment le hold-up, mais bon, vraiment le PSG a joué le contre, même si je pense pas qu'Ancelotti voulait voir ça ce soir, Donc à la mi-temps, le PSG, au final moi je m'attendais à ce qu'ils se reprennent, mais pas du tout, Kiev commence à reprendre l'avantage, mais c'était moins prononcé, c'est à dire que Kiev, je pense qu'ils étaient dans le doute, Ce but juste avant la mi-temps, leur ayant fait très mal au niveau du moral, et donc assez rapidement, Lavezzi va marquer le deuxième but en fait, mauvaise relance, mauvaise relance du défenseur, enfin même pas mauvaise relance, Passe en retrait du défenseur pour son gardien, malheureusement pour lui, il y a Blaise Mathudy, aka Ayrobot, qui a suivi et qui glisse le ballon directement à Lavezzi, qui a plus qu'à la pousser au fond, Donc ça fait 2 buts à 0 pour le PSG, après le PSG a pris la maîtrise du match, bon c'était pas non plus si prononcé que ça, mais c'était vraiment dans la gestion, c'est à dire qu'ils ont géré la fin de match, Mais il y a quand même eu quelques petites frayeurs, notamment avec Thiago Silva, qui même s'il fait un gros match, fait 2-3 relances complètement foireuses, Et il faut compter sur un très très gros Sirigu, qui fait de très belles parades, dont une juste complètement monstrueuse, sûrement la parade de la soirée, Une sorte de frappe déviée qui le lobe, et il va quand même la chercher main droite, c'était beau, après par contre c'est vrai que sur les sorties aériennes, Il est toujours aussi inquiétant, mais bon voilà, victoire 2 buts à 0 du PSG, qui se qualifie donc pour le prochain tour, ça fait plaisir, Après autant d'absence en Ligue des Champions, se qualifier direct, ça fait rêver, donc et l'autre match de cette poule, donc Porto, J'ai dit donc trop de fois, j'arrête pas de dire donc, c'est vraiment chiant, Porto 3 buts à 0 contre Dynamo Zagreb, voilà ils ont fait le taf, Zagreb qui bon, bah voilà, c'est Zagreb, ça prend du tarif dans tous les sens, il faut dire ce qu'il y a, Je crois que c'est une des pires attaques de la Ligue des Champions, et des pires défenses plutôt, Donc but de Lucho Gonzales, à la 20ème, 67ème, João Moutinho, João Moutinho, 85ème, Varela, 3-0 pour Porto, donc on aura bien le droit à notre petite finale dans deux semaines, Entre le FC Porto et le Paris Saint-Germain, donc Porto, 1er, 13 points, plus 7 au niveau de la différence de but, PSG, 2ème, 12 points, plus 10 au niveau de la différence de but, 3ème, Dynamo Zagreb, oh putain j'ai du mal, Dynamo Zagreb, 4 points, moins 4 au niveau de la différence de but, Et 4ème, Dynamo Zagreb, 0 points, moins 13 au niveau de la différence de but, Donc Kiev est aussi qualifié d'office pour la Ligue Europa, C'est tout pour ce groupe A, en espérant que cette finale entre le Paris Saint-Germain et Porto se passe bien, Mais bon après c'est vrai que vu l'état des premiers et des deuxièmes, De toute façon dans les deux cas tu choppes du gloire, Groupe B, Groupe B, donc Montpellier qui perd encore une fois, Contre un Arsenal, vraiment, apparemment, c'était pas si, De ce que j'ai vu, c'était pas si prononcé que ça, Voilà, ils ont eu des occasions Montpellier, Comme souvent ils se font avoir, Donc Wilshere qui juste, au retour des vestiaires tout de suite après, Marque sur une très belle déviation de la tête d'Olivier Giroud, Puis à la 62ème, le chef-d'oeuvre de Lukasz Podolski, Le joueur que je ne comprendrai jamais, De toute façon je regardais ce que j'étais sur Twitter, Et je voyais des gens parler de Podolski, Ah et le mec, on dirait, il a l'accélération, Tu sais genre quand vous êtes sur FIFA, Vous appuyez sur le bouton courir H24, Bah voilà c'est ça, Le mec il est tout le temps en train de courir comme un taré, Ça sert pas à grand chose, Mais au final, 62ème minute, Il met un des plus beaux buts de cette soirée, Une sorte de BAAA, Comme ça, reprise de volet pied gauche, Dans la course sur une autre passe décisive d'Olivier Giroud, Franchement il est très très beau le but, Ça c'est en plus des frappes que je kiffe, Donc victoire de but à zéro, D'Arsenal contre Montpellier, Arsenal qui assure sa qualification pour le prochain tour, Et dans l'autre match, Schalke 04 qui a battu l'Olympiakos en but à zéro, But de Fuchs à la 77ème, Un match dominé, Vraiment dominé de A à Z par Schalke 04, Mais qui a vraiment quand même, Qui a pas mal galéré pour, Pour marquer les buts, Pour marquer, Pour marquer, Mais ils ont quand même, Au final, Ils ont réussi à percer ce verrou grec, Donc ça donne quoi le classement, Ça donne Schalke 04, 11 points, Plus 4 au niveau de la différence de but, Arsenal 10 points, Plus 3 au niveau de la différence de but, L'Olympiakos 6 points, Moins 1 au niveau de la différence de but, Et Montpellier, Bon dernier, 1 point, Moins 6 au niveau de la différence de but, L'Olympiakos est aussi, Est assuré, Est assuré d'être en Europa League, Et voilà, Comme le groupe A, Ça va jouer entre Schalke 04 et Arsenal, Pour la première place, Dans la semaine prochaine, Aux attaques avec le groupe C, Zenith, Malaga, Donc match avancé, A 18h, Match en Russie, Donc forcément, Découté à jour, Etc, Donc Malaga, Malaga, Voilà, Ils ont tué le match, Au bout de, Au bout de 10 minutes, Donc deux erreurs défensives, Assez, Assez bêtes, De la part du Zenith, Dont le deuxième, Une bourde énorme du gardien, Une bourde tout simplement monstrueuse du gardien, Donc voilà, Donc deux zéros, Je pensais vraiment que le Zenith allait être au fond du trou, Mais ça va, Au retour des vestiaires, Ils ont quand même repris dessus, Bon Malaga, De toute façon, Ils s'étaient qualifiés déjà, C'est clair, Mais je pense que Malaga ne voulait pas, Ne voulait pas en rester là, Puis bon, Leur but, C'est voilà, Ils voulaient pas fausser non plus les résultats, Ils ont vraiment joué le coup à fond, Donc quand même, Au retour des vestiaires, Dany qui égalise, Euh, Qui réduit le score plutôt, C'est un super plat du pied, Franchement, Son petit contrôle, Petit enroulé, Enchaîné, C'était mignon, Puis à la 86ème, Égalisation de Vaisuline, Je sais pas du tout comment ça se prononce, Donc score final, Deux buts partout, Bon voilà, Zenith éliminé, Malaga qualifié encore et toujours, Plus haut, Plus haut, Plus haut, Et dans l'autre rencontre, Donc Anderlecht, Contre le Milan AC, Première mi-temps, Complètement à l'avantage d'Anderlecht, Euh, Puis, Juste au retour des vestiaires, Le Milan AC, Je pense qu'ils ont dû se faire défoncer dans les vestiaires, L'homme en forme, Côté Milanais, El Charaoui, Qui ouvre le score, Puis à la 61ème minute, C'est le but incompréhensible, Le but, Le but de cette ligue des champions, Pour le moment, Le but incompréhensible, Je ne sais pas s'il a fait exprès, S'il a glissé, Non je rigole, C'est du troll, Non, Philippe Exes, Qui met le but de la ligue des champions, Pour l'instant, Honnêtement, Ça va être dur à aller le chercher, Celui-là, Zlatan, Je compte sur toi, Zlatan, T'as intérêt, Ouais, Franchement, Ce qu'il a fait, C'est très 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 fort, Quand même, Bah, Ça part d'un coup franc, Amorti poitrine de Mexes, Il pousse, Enfin, En faisant l'amorti poitrine, Ça, Enfin, C'est pas vraiment un amorti, Genre, Il se la pousse, Il se la lève en l'air chelou, Et boum boum, Et baba, Reprise de volée, Au final, Retourne acrobatique, Il est un peu à l'extérieur de la surface, Du coup, Et ça part dans le but, Oulala, J'ai reçu le CBS, Putain, J'ai des amis, Ouais, J'ai des amis, Bordel, Ouais, Bref, Donc, Philippe Mexes, Qui, Bah, Qui m'a un sput splendide, Je vois déjà, Les commentaires, J'anticipe, Les commentaires qui vont dire, Tu préfères celui de Zlatan ou de Mexes, Les deux, Ils sont totalement différents, Parce que Mexes, Voilà, Il y a l'amorti de poitrine, Ce qui, Pas ce qui facilite le geste, Mais voilà, Le truc, C'est que Zlatan, Lui, Il apprend direct de volée, Il est de dos, Le ballon, Il est super, Super haut, Lui, Il se la lève en faisant un amorti poitrine, Mais ça enlève rien, A la beauté du geste, J'ai une préférence pour Zlatan, Forcément, Mais, Celui de Mexes, C'est vraiment pas, Mais vraiment pas long, Après, C'est comme vous savez, C'est les goûts, Les couleurs, On peut rien y changer, Donc, Si quelqu'un, J'anticipe une question, Tu préfères lequel, Entre Zlatan et celui-là, Voilà, Je vous le dis, Anderlecht, Qui va redire le score, A la 78ème minute, Par 2 Suter, Puis, Alexandre Pateau, A.K. L'homme blessé, Qui marque à la 90ème minute, Voilà, J'ai vu Pateau marqué, Je me suis dit, Putain, Qu'est-ce qui se passe, C'est la fin du monde, C'est dans un mois d'ailleurs, La fin du monde, Même pas, Dans le moins d'un mois maintenant, Non, J'égale, Je ne croyais pas à ces conneries, Ça a été repoussé, Les Maillards ont appelé, Ils sont tous, Ils ont dit, Réjongen, Non, Attends, Molo, Molo, La vitesse, Donc voilà, Donc le classement, Malaga, Premier, Malaga, Sûr d'être premier, 11 points, Plus 7, Plus 7 de différence de but, Milan, C'est qualifié, Deuxième, 8 points, Plus 2 au niveau de la différence de but, Zenith Saint-Pétersbourg, Quatrième, Moins 4 au niveau de la différence de but, Anderlecht, Pareil, Pareil, 4 points, Et moins 5 au niveau de la différence de but, Et le prochain match, Ça va jouer entre ces deux équipes, Pour la qualif en Europa League, Tout simplement, Voilà, Ah oui, Et concernant un petit peu le Milan AC, Parce que c'est vrai, Que dans ma dernière vidéo, Présentation de mes équipes, J'ai trollé le Milan AC, Et j'ai eu des réflexions, Voilà, Quand je dis que le Milan AC s'est claqué, C'est mon avis, Ça n'engage que moi, Mais c'est vrai que le Milan AC, Cette année, C'est pas le Milan AC de l'année dernière, Voilà, Puis bon, C'était Anderlecht, Donc commencez pas à vous enflammer non plus, Voilà, C'était, Le petit point, Coup de gueule on va dire, Parce que c'est vrai que le Milan AC, En ayant perdu des Boat, Des Boaté, En même temps encore, Des Seedorf, Katuzo, Inzaghi, Déjà Pierlo, Qui était parti la saison précédente, Tiago Silva, Ibrahimović, Forcément, Tu perds déjà de l'expérience, Et tu perds surtout du très très gros joueur, Donc voilà, C'est clair que ton groupe prend une claque, Et faut dire ce qu'il y a en championnat, C'est pas la joie, En Ligue des Champions, Ils ont du mal, Heureusement que Zenith s'est complètement trouvé sur cette compétition, Pourtant Zenith, Ils ont le groupe pour, Mais voilà, Ils ont le groupe pour, Mais le groupe a complètement implosé, Avec l'arrivée de Hult, Les histoires de salaire, Etc, Avec des joueurs qui faisaient grève, Donc voilà, Et puis Anderlecht, Anderlecht, J'ai rien contre eux, Mais bon, Ça reste faible quand même, Donc voilà, Et enfin le groupe D, Pour les matchs de ce mercredi, Donc le choc, Manchester City, Real Madrid, Match faussé par l'arbitrage, Quand même en fait, Dans ce qui est, Donc ça commence très très fort, Le Real Madrid, Qui a complètement étouffé, Manchester City, J'allais me faire défoncer, Par tous les mecs de United, Qui regardent mes vidéos, Donc, Karim Benzema, Qui ouvre le score, La dixième minute, Franchement, Joli petit but de Karim, De Karim, T'as vu, C'est mon pote, Et puis voilà, Ils étaient asphyxiés, Manchester City, Mais qui voyait pas le ballon, Mais Econ s'est fait, Très 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 très, Gros match de Cristiano Ronaldo, Il a complètement, Compagnie, C'était un jouet pour lui, Et Econ aussi, Surtout Econ, Puis c'est la compagnie, Il a quand même pas mal dansé, Puis après voilà, Deuxième mi-temps, On reprend sur les mêmes bases, Deuxième mi-temps, Ça reprend sur les mêmes bases, Mais, 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 Il y a ce fait de jeu, Donc Agüero, Qui se fait, Pour moi, Il n'y a pas de pénalty, Qui plonge pas mal, Qui plonge beaucoup même, Et l'expulsion d'Arbeloa, Donc forcément, Ça fausse quand même un petit peu le jeu, Donc Agüero égalise forcément, Et là, Il y a l'autre action de jeu, Qui fausse aussi, Encore une fois le match, C'est Cristiano Ronaldo, Qui part tout seul, Qui dribble deux joueurs, Qui était parti pour dribbler compagnie, Compagnie qui met les deux bras devant, Sans le souci du ballon, A aucun moment, Qui le met par terre, La butte, Il lui dit de se relever, Bon, Normalement, C'est carton rouge, Vu qu'en plus, Il a nulé une action de but, Il me semble qu'il est en position, De dernier défenseur, Donc c'est clair, Que bon, Le match est quand même, Pas mal faussé, On sait que le Real Madrid, Chercher la première place, Mais là, C'est maintenant, C'est impossible, Vu que dans l'autre match, Vu que dans l'autre match, Dortmund a fait ce qu'il fallait, Donc sinon, Juste concernant le Real Madrid, Assure sa qualification, Mais, Mais, C'est, Voilà, C'est, Pour Manchester City, C'est vraiment la crise, Deux ans de suite, Deux ans de suite éliminé, C'est vraiment bizarre, C'était libre, C'est vraiment bizarre, Puis ils sont même pas sûrs, D'être en Europa League, La honte, La honte, La honte, Le champion d'Angleterre, Sorti d'entrée, C'est vrai que, C'est la fumaille, C'est la fumaille, Donc voilà, Et puis dans l'autre, Dans l'autre qu'on dit, Dans l'autre compète, Dans l'autre match, L'autre compète, Le Borussia Dortmund, Qui a atomisé, L'Ajax Amstardam, Donc l'Ajax, Qui avait le ballon, Mais Dortmund, Qui avait, Mais Dortmund, Qui joue le contre, Et Dortmund, Au final, Il termine le match, Avec, Six frappes, Quatre tirs quadrés, Quatre buts, Je pense qu'on peut pas faire mieux, Niveau efficacité, Marco Reus, 8ème minute, Une superbe action, 36ème minute, Mario Gozze, Un viol intersidéral, Sur le défenseur, Petit pont frappant enchaîné, 41ème minute, Lewandowski, Passe décisive de Gozze, Sachant que sur la passe, Sur Reus, C'est Gozze encore, Et 67ème minute, Centre parfait de Gozze, Petit contrôle de Lewandowski, But, Et à la 86ème minute, Réduction du score de Houssen, Même si bon but, Je pense qu'il va être accordé, À Subotic, Parce qu'il a contre pas mal, Ce qui permet au ballon, De rentrer dans le but, Donc, Ce qui nous donne, Pour cette poule, Premier, Borussia Dortmund, Qui restera premier, 11 points, Plus 5 au niveau de la différence de but, Deuxième, Le Real Madrid qualifié, 8 points, Plus 3 au niveau de la différence de but, Troisième, L'Ajax, 4 points, Moins 5 au niveau de la différence de but, Et, Manchester City, 3 points, Moins 3 au niveau de la différence de but, Donc, Ça va jouer entre l'Ajax, Amsterdam et Manchester City, Pour la place, En Ligue Europa, Donc, Le groupe E, Dans le groupe E, On a eu le droit au choc, Entre la Juventus de Turin, Et de Chelsea, Donc, Victoire, 3 buts à 0, De la Juventus de Turin, Voilà, Franchement, C'est un match qui a été dominé, De, A à Z, Par la Juve, Le score aurait pu être, Beaucoup plus sévère, Je pense, Je pense, Notamment, A une des actions de, Vucinich, Vucinich, Qui se retrouve devant les cages, Et qui trouve le moyen de tirer au dessus, Bon, C'est clair, Qu'il marque ce, Il rate ça à 2-0, Donc, Ça fait 3-0, Après, Comme on le sait, C'est des faits de jeu, Donc, Forcément, Après, Ça ne veut pas dire que Jovinko va marquer son but à la 90ème, Mais bon, Donc, Pour les buteurs de la Juventus, Un but de Quagliarella à la 38ème minute, Donc, Juste avant la mi-temps, Qu'ils viennent concrétiser, N'empêche, De la Juventus, Franchement, Chelsea n'a pas fait forte impression, À part quelques éclairs de génie d'Oscar, Franchement, Bon, Pour moi, De toute façon, En même temps, C'est un joueur que j'aime beaucoup, Ramirez a vraiment fait un gros, gros match, Au milieu de terrain, Franchement, Il a tenu la baraque tout seul, Bon, Malheureusement, Tu ne peux pas tenir un match chez toi tout seul, Surtout contre une Juventus qui était vraiment déchaînée, Parce que, Voilà, C'était le match pour la qualif, Même s'il leur reste un match pour se qualifier, Un match qui va valoir très cher, Donc, 61ème vidule, Arturo Vidal, Minule, J'ai dit, 61ème minute, Arturo Vidal, Qui corse l'addition à 2 buts à 0, La Juventus était au fond du trou, Franchement, Ils n'ont pas réagi vraiment, Ils n'ont pas vraiment réagi, Quoi, Puis, Jovinko, La 90ème, Qui vient crucifier Chelsea, Jovinko qui était entré en jeu, Quelques minutes avant, Donc, Voilà, Donc, A la suite de ça, Donc, Au moment où je vous parle, Je l'ai annoncé sur mon Twitter, Mais vous ne me suivez pas tous sur Twitter, Donc, Vous ne pouvez pas savoir, Comment, Dit Matteo, Donc, Oui, Je voulais juste, J'ai fait ce débrief, On est mercredi, Parce que, J'étais complètement claqué, En fait, J'ai regardé les résumés, Et, Je me suis endormi après, Tout simplement, J'avais pas la force, Enfin, J'avais pas la force de tourner ça, Donc, Je me suis dit, Je veux faire ça en rentrant des cours, Le lendemain, Puis là, C'est ce que je fais, Même si, Bon, Il est 20h14, Au moment où je vous parle, Donc, Juste avant le match du PSG, Puis, Dans l'autre rencontre, Donc, Franchement, C'est la poule, Où il y a eu le plus de buts, Pour le moment, Donc, En attendant les matchs de tout à l'heure, Juventus Turan, Déjà 3 buts, Puis l'autre match, Où il y a eu 7 buts, Donc, FC Nord-Jaland, Contre le Shakhtar Donetsk, Donc, Un match qui commence, Bien pour Nord-Jaland, Donc, Nord-Jaland, Qui était vraiment bon dernier, Qui était très très loin, A 1 point, A 1 point, Alors que les autres équipes, A 7 points minimum, Sauf la Juve, La Juve était à 6 points, Désolé si je baille, Etait à 6 points, Donc, Voilà, Donc, Nord-Jaland, Qui égale, Enfin, Qui m'égalise, Qui marque, Assez rapidement, Donc, 23ème minute, Puis juste derrière, Voilà, Le but de la honte, Le but d'oculer, De Luis Adriano, Faut dire ce qu'il y a, Franchement, Son vide, C'est vraiment ignoble, Mais moi, J'ai rigolé, Franchement, Je me suis tapé une barre de rire, Quand je l'ai vu taper sa course, Dribbler le gardien, Puis, Puis marqué dans le but vide, Et voir, Le mec, En plus, C'est un gamin, Parce qu'en plus, Il célèbre, Il est là, Il fait le mec, Ouais, Ouais, J'ai marqué, Il se fait embrouillé par toute l'équipe adverse, Qui est l'enni a déclaré à la fin du match, De la Juventus, En voyant cette action, Qu'il aurait fait ça contre la Juventus, Et la Juventus aurait terminé le match à 8, Donc, Voilà, C'est pour dire que ça serait parti en couille vénère, Et puis, Voilà, Donc, Après, Derrière, Malgré ça, Nord-Jaland trouve les ressources, Pour passer devant, De Butin, De Butin, Puis, Juste avant la mi-temps, William, Voilà, C'est le prodige de cette équipe, Un des prodiges de cette équipe, Parce qu'il y a quand même, Quelques bons petits joueurs là-bas, Et Galice, Juste avant la mi-temps, La 44ème, Puis au retour des vestiaires, William, Qui double, Enfin, Qui vient marquer son doublé, Donc, 3-2, Puis après, Luis Adriano, Donc, Le bad boy de la soirée, Qui remet 2, Juste derrière, Donc, Voilà, Au final, C'est clair que, Bon, Chacteur passe, 5-2, Le Chacteur est qualifié, Le Chacteur se qualifie, Bon, Après, Ce but comme ça, Donc, C'est clair que ça va faire parler, Ça fait parler, Et, Voilà, C'est, C'est, C'est honteux, Parce que, Bon, C'est vraiment un truc de pute, Mais moi, Franchement, J'ai rigolé, Parce que, Je sais que, Peut-être, Il y a des gens qui ne peuvent pas du tout rigoler, Mais moi, Sur le coup, Ça m'a fait rire, Voilà, Donc, À la fin de cette cinquième journée, Le classement du groupe E, Ça donne, Chacteur de Nesques, Premier à 10 points, Plus 5 au niveau du goal avérage, La Juventus sera 9 points, Deuxième, Plus 7 au goal avérage, Chelsea, Troisième, 7 points, Plus 1 au goal avérage, Et des bons derniers, A la différence de but, Donc, Chacteur de Nesques est qualifié, Par rapport à la différence de but particulière, Par exemple, La Juventus peut leur mettre 10-0, Chelsea pourra gagner 10-0 contre Nord-Galande, Chelsea sera quand même troisième, Voilà, C'est la règle de la Ligue des Champions, C'est comme ça, C'est pas autrement, Comme le Chacteur avait battu Chelsea à l'aller, Mais avec plus de buts d'écart, Que leur défaite, Puis comme les buts comptent double à l'extérieur, Voilà, Vous voyez ce que je veux dire, Je pense que vous comprenez un peu le schéma, Donc voilà, Donc le match décisif, Ça va être la semaine prochaine, Donc pour Chelsea, Joue contre l'équipe la plus faible de la poule, La Juventus contre l'équipe, Voilà, L'équipe un peu surprise, Parce que ça joue très très bien le Chacteur, Donc ça va donner un bon petit match, Surtout qu'au match à l'aller, Ils avaient vraiment eu beaucoup de difficultés, La Juventus, On verra si le Chacteur joue le jeu, Parce que c'est clair, Qu'en match nul, Suffit à la Juventus pour passer, Donc voilà, Donc le groupe F, Le groupe des Lillois, Donc enfin, Voilà, Elle est enfin arrivée, La première victoire Lilloise, Contre le Baté-Borisov, Donc les Lillois, Qui ont quand même réussi, A se prendre un carton rouge, On change pas les bonnes déshabitudes, Comme on dit, Mais Lille qui a attendu, Quand même, Je sais pas, De jouer avec une équipe B, Pour gagner, C'est bizarre, Mais bon, C'est Lille, Je ne comprends pas cette équipe, Donc, Deux buts à zéro, Pour Lille, Contre le Baté-Borisov, Lille qui fait un bon petit match, Au final, A la quatorzeème minute, But de Sidibé, Et trente-et-unième, Bruno, Donc bon, Lille reste bon dernier, Reste bon dernier, Quoique, Quoique, Lille peut quand même, Ah non, Lille ne pourra pas accrocher de place, Pour le, Lille ne pourra pas accrocher de place, Pour la, Pour l'UFA, C'est mort pour eux, C'est mort pour eux, Donc ouais, C'est tout ce que j'avais à dire sur Lille, Parce que bon, Je vais me dire que c'est une équipe, Qui ne compte plus vraiment, Je pense que maintenant, Ils vont vraiment se, Se concentrer, Sur le championnat, En championnat, Ils sont mal aussi, Ils ont perdu contre l'Orient ce week-end, Plus mauvaise défense de Ligue 1, Donc je pense, J'espère pour eux, Que leur, Que leur, Tout simplement, Que cette défaite, Va leur permettre de se relancer, Donc c'est tout ce que je peux leur souhaiter, Ça peut faire du bien, Au moral, Parce que c'est clair, Qu'ils avaient pris une claque à l'aller, Puis voilà, Puis dans l'autre match, De cette poule, Donc on va dire la finale du groupe, La finale du groupe F, Donc Valence contre le Bayern Munich, Donc voilà, Valence qui fait, Valence a fait un bon petit match, Franchement, Surtout avec un très très gros, Sofiane Fégouli, Faut dire ce qu'il y a, Il a fait son match, Il marque un but, Bon son but, A la 77ème, C'est clair que là, Son rush est beau, S'il n'est pas contré de la main, Par, C'est Denteux, Je crois qu'il est, Denteux, Ouais, C'est Denteux, Qu'il est contre de la main, Il n'y a jamais but, D'ailleurs il est dessus, D'ailleurs qui a d'ailleurs fait de très très grosses parades, Donc voilà, Valence a quand même réussi, A sortir la tête de l'eau, Parce qu'ils étaient à 10 contre 11, Ils avaient pris un carton rouge, Et pourtant voilà, Ça dominait, Ils avaient des actions, Ils ont, Ils ont su gérer, Mais malheureusement, Cette égalisation, L'égalisation du Bayern arrive très très vite, Égalisation, Thomas Müller à la 82ème minute, Donc un but partout, C'est comme ça que se solde le match, Au final, Ce match nul a rangé les deux équipes, Donc les deux équipes sont qualifiées, Les deux équipes sont qualifiées, Donc le classement, Ça donne Bayern Munich, Premier avec 10 points, Plus 5 au niveau du goal à verrage, Valence 2 points, 10 points, Valence 2ème, 10 points, Plus 6 au niveau du goal à verrage, Comme d'abord, La différence particulière, Le Bayern a battu Valence, Match retour 1-1, Donc voilà, Ça joue comme ça, C'est comme ça, Troisième, Le Bat et Borisov, 6 points, Moins 3 au niveau de la différence de but, Et 4ème, Lille, 3 points, Moins 8 au niveau de la différence de but, Donc je disais, Pour Lille, Ça va être très très difficile, D'aller chercher la 3ème place, De toute façon, Il semble que c'est impossible pour eux, Il faudrait qu'ils gagnent 6 ou 7 zéro, Et que le Bat et Borisov, Se fasse éclater, Concle Bayern Munich, Oui c'est concle Bayern, Et ouais, Ça va être très 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 difficile, Pour eux, Parce que, Il faut dire que, Les deux équipes là, Va lancer le Bayern, Ils vont à tout prix, Ils vont le jouer à fond ce match, Vu que c'est le match pour la première place, Parce que bon, Là pour l'instant, S'ils sont au même nombre de points, C'est le Bayern qui passe, Mais il suffit que le Bayern fasse match nul, Et que Valence gagne, Pour que Valence soit première, Et forcément, Terminé deuxième, Quand tu vois les grosses équipes, Qu'il y a, Dans les autres pools, Tu te dis que ça peut être, Ça peut être difficile, Donc le groupe G, Le groupe du FC Barcelone, Donc, Bah en match avancé, A 18h, Le FC Barcelone, A éclaté le Spartak Moscou, En jouant une mi-temps, Donc, Ouverture du score, Très très rapide, De Daniel Ves, 16ème minute, Puis ensuite, Voilà, L'inévitable, Lionel Messi, Qui met un doublé, A la 27ème minute, Et à la 39ème minute, Bon, Le Barça, Voilà, Le Barça, Ils ont joué vraiment, Qu'une mi-temps, Après, C'était, Bah tu cours après la balle, Comme d'habitude, C'est le Barça, Donc 75 000% de possession de balle, Il n'y a pas vraiment de secret, On sait comment, On sait comment il joue, On sait comment ça joue, Côté Barcelonais, Donc, Messi qui s'approche, Un peu plus encore, Du, Bah, Du, Du, Du record de meilleur buteur, De la Ligue des Champions, Si je ne dis pas de conneries, Il a 5 buts de Raoul, C'est juste monstrueux, Puis il va pouvoir, Je pense qu'il va le, Le flinguer le record, Il n'y a pas à dire, Il va le flinguer, C'est impressionnant quand même, C'est impressionnant ce que je réalise, Donc 3 buts à 0 pour le Barça, Bah le Barça est bon premier, Je pense que, Là ils ont confirmé leur qualification, Ils sont sûrs d'être premiers, Voilà, Le Barça a fait plaisir, Le Barça a rassuré un peu, Parce que c'est clair que le Barça, Bah sur cette poule, Moi je m'attendais vraiment à des gros scores, En faisant ce qu'il y a des tarifs, Et ils ont quand même pas mal lutté le Barça, Des 3-2, Des 2-1, Une défaite contre le Celtic, Voilà, Il y aura quand même eu, Quelques petites surprises pour eux, Bon faut dire qu'ils sont pas épargnés non plus, Niveau blessure depuis le début de l'année, Ils ont changé d'entraîneur, Même si bon, C'est quelqu'un de la maison, Tito, Je sais plus son nom, Mais Vinanova, Je crois, Mais je sais pas du tout, Comment ça se prononce peut-être, Donc voilà, Mais voilà, Ça reste le Barça, Premier du championnat espagnol, Loin devant, Enfin, Loin devant, Ils sont, Franchement voilà, Si ça continue comme ça, S'ils continuent avec le même rythme qu'ils ont, Même sans impressionner, Ils gagnent les matchs, Ils sont limite champions, Vu qu'ils ont, Je sais pas, Ils ont 7 ou 8 points d'avance sur le Real Madrid, Si je dis pas de connerie, Donc voilà, Victoire du Barça, 3 buts à 0, Et dans l'autre match, Donc le Belfica Lisbonne, Qui a battu les Celtic Glasgow, Donc 2 buts à 1, But très très rapide de John, A la 7ème minute, Égalisation de Samaras, A la 31ème minute, Sur un corner, Bah voilà, Franchement, Setti Glasgow, Ça joue le contre, Ça joue le contre à fond, Ça jouait comme contre le Barça, Limite, Benfica veut sa qualification, Benfica c'est un club, Un club européen, Qui est souvent habitué, A faire de bonnes performances, Dans les compétitions européennes, Et ils avaient vraiment un coeur, Devant leur public, De gagner ce match, Puis Cardoso, A la 60, Euh, Puis Cardoso, Garay à la 71ème minute, Qui marque le but du 2-1, Victoire de Buzyn, Pour le Belfica Lisbonne, Donc ce qui donne un classement, Quand même très serré, Ça va jouer entre Benfica et Celtic, Pour la deuxième place, Moi ma préférence, Va au Celtic Glasgow, Simplement pour l'ambiance, Que c'est un déplacement, Qui peut être sympathique à faire, Pour tout supporter de foot, Quand tu vois l'ambiance là-bas, Tu ne peux que kiffer, Donc pour mettre, Premier de la poule, Le FC Barcelone, 12 points avec, Plus 6 au niveau du gol avérage, Deuxième, Benfica 7 points, 0 de différence de but, Pareil pour Celtic Glasgow, Mais différence de but particulière, Donc le Benfica est deuxième, Puis le Spartak Moscou, Bon dernier, Avec 3 points, Et moins 6 au niveau de la différence de but, Donc le Spartak Moscou, Est sûr de finir dernier, Ça va jouer entre Benfica et Lisbonne, Et le Celtic Glasgow, Pour la deuxième place, Et le Barça est sûr d'être premier, Bien évidemment, Enfin pour le groupe H, Donc le groupe H, Le premier match, Donc on va commencer par Cluj, Contre le Sporting Baraka, Donc victoire, 3 buts à 1, 2, Cluj, Contre Braga, Donc une surprise, Braga éliminé, Franchement Braga, Pour moi c'était l'équipe, Qui aurait pu finir deuxième, Je les voyais vraiment, Comme la deuxième équipe, Favorite de ce groupe, C'est une équipe, Que j'ai découvert, Je ne vais pas faire le puriste, Mais je l'ai découverte, Quand Paris a joué contre eux, En Europa League, Il y a quelques années, Ça déjà quand même, Ça fait quelques années, C'est une équipe qui joue au foot, Franchement c'était impressionnant à voir, Paris a dépassé contre eux, Mais c'était impressionnant à voir, Puis depuis ils ont quand même, Fait quelques bons petits parcours européens, Donc là ils avaient réussi, A se qualifier pour la Ligue des Champions, Malheureusement pour eux, Bah ça s'est un petit peu terminé, Ça s'est mal terminé pour eux, Donc Cluj, Qui gagne 3 buts à 1, Triplé de Ruy Pedro, 7ème, 15ème, Et 33ème minute, Donc en une mi-temps, Voilà en une mi-temps, J'ai déjoué, Et quand même, Réduction du score, A 2 buts à 1, Pour Alan à la 17ème, Et le, Et le Braga a pris un rouge, Donc voilà, Et puis Galatasaray, Qui bat Manchester United, Dans le dernier match de cette poule, Une ambiance monstrueuse, L'ambiance de Galatasaray, Elle est violente, Mais bon, Faut relativiser, Parce que, J'ai quand même vu beaucoup de supporters turcs, S'enflammer, C'est clair que quand tu bats Manchester United, T'es content, C'est une équipe, Très très jeune de Manchester United, C'est la même équipe, C'est limite la même équipe, Qui avait perdu contre Chelsea, En coupe, En coupe là, Quand c'était un match de fou, Avec je sais plus quoi, Avec 9 buts, Ou je sais plus quoi, Donc une équipe jeune, Quand ils ont, Je pense qu'ils ont vu l'ambiance à Galatasaray, Ils sont shit, Ils sont fous ces gens là, Mais ils sont trop fous, Ils sont fous, Ils font du bruit, Donc voilà, Donc but de Burak, A la 54ème minute, Bon, Il faut dire que Galatasaray, A quand même dominé, Archie dominé le match, Très très grosse performance, Du gardien remplaçant de Manchester United, Je ne me rappelle plus du tout du nom, Ligne de, Non c'est pas Ligne de garde, Je ne sais plus du tout, Donc dites moi dans les commentaires, Si vous savez, Qui était le gardien remplaçant, Il a vraiment fait des parades monstrueuses, Notamment, Il y avait déjà un 0, Une frappe à l'entrée de la surface, Un missile, Il a réussi à la mettre, Sur sa barre transversale, Moi j'aurais kiffé qu'il rentre, Parce que ça aurait été le but de la soirée, Ça aurait été le but de ce mercredi, De mardi plutôt, Donc voilà, Donc Galatasaray qui gagne, Qui gagne 1-0 contre Manchester United, Donc Galatasaray qui s'empare de la deuxième place, Bah différence de but particulière, Donc ce qu'il donne pour le groupe, Donc Manchester United sur d'être premier, 12 points, Plus 4 au niveau de la différence de but, Galatasaray, Deuxième, 7 points, 0 au niveau de la différence de but, Cluj, 7 points, Plus 1 au niveau de la différence de but, Différence particulière, Galatasaray, Deuxième, Et Braga, Bon dernier, 3 points, Et moins 5 au niveau, Avec la différence de but, Donc juste, J'ai évoqué, Vite fait, Comment dire, Licenciement de Di Matteo, Donc moi honnêtement, Je pense, Pour Chelsea, Que c'était le meilleur choix à faire, Parce que c'est clair, Qu'il y a quand même du très très lourd sur le marché, Ça parle de Guardiola, Notamment, Donc il faudra voir un peu, Dans les prochains jours, Ce que ça va découler, Robert Di Matteo, C'est un entraîneur que j'aime pas du tout, Voilà, Je vais le dire, C'est un escroc, Je ne comprends pas, Comment ce mec a fait, Pour gagner une ligue des champions, Je pense qu'il a surtout gagné, Une ligue des champions avec Chelsea, Parce qu'il avait le groupe pour, Et que c'est surtout les mecs, Bah c'est surtout les joueurs, Qu'on avait de l'expérience, Les John Terry, Lampard, Brogba, Qui ont fait en sorte, Que Chelsea aille jusqu'au bout, Il a quand même, Des piliers dans le vestiaire, Et des mecs d'expérience, Et de fort caractère, Donc ça aide, Mais ce mec là, Voilà quoi, Tactiquement c'est le néant, C'était, Voilà, Cette année il a une équipe, Il avait une équipe pour faire du jeu, Et voilà quoi, Chelsea c'est horrible, Moi Chelsea j'ai regardé quelques matchs, C'est horrible d'avoir joué, Quoi, Quand c'est contre des petites équipes, Des West Bromwood, Chalbion et tout, C'est mignon, Et voilà, Contre les grosses équipes, Alors autant le match aller, Contre la Juventus Turin, Le 2-2, Rien à dire, C'était beau, Mais voilà, C'est pas, Je sais pas, C'est pas, C'est pas constant, Voilà, C'est bizarre, C'est bizarre, Il a vraiment, Pourtant son groupe a pas énormément changé, Il a pas eu énormément d'arrivées, Je rajoute un Eden Hazard, Joueur que je n'aime pas, Mais bon, Il a quand même du talent, Je le reconnais, Mais sinon l'équipe a pas vraiment changé, Voudaski, L'équipe, L'équipe type, C'est la même, Que l'année dernière, A part peut-être devant les cages, Parce qu'il met jamais Thores, Après c'est clair, Qu'au niveau du, Ils ont perdu de Roqueba, Je pense que c'était, Un des leaders charismatiques, Mais bon, L'équipe a pas changé, Par rapport à l'année dernière, L'année dernière, Ils font une mauvaise saison, Ils gagnent la ligue des champions, Ils gagnent des coupes, Mais, En championnat, Ils finissent 10ème, Si je dis pas de quoi, Donc voilà, Mais bon voilà, Il élimine, Di Matteo qui se fait sortir, Chelsea en passe d'être éliminé, Il me semble d'ailleurs, Que Chelsea va quand même, Réussir un record, Je crois, Parce que c'est très très rare, Le mec qui gagne la ligue des champions, L'équipe qui gagne la ligue des champions, Se fasse sortir comme ça au premier tour, Il faudrait chercher, Dans les archives, Internet, Donc c'était Fatma de 91 HD, J'espère que ce débrief, L'île des champions vous a plu, Je sais que j'ai pris partie, Je n'aime pas Robert Di Matteo, Roberto, Robert, C'est pareil, Je ne l'aime pas, Donc pour ceux qui l'aimaient bien, Bah je suis désolé, Ne me jetez pas de pierre, Débattez, Expliquez pourquoi vous l'aimez bien, Même si je pense, Que pas beaucoup de personnes l'aiment, Expliquez pourquoi, Constructif, Ça serait gentil, Que ce soit constructif, Donc voilà, Donc c'était Fatma qui a trouvé, J'espère que cette vidéo vous a plu, Moi je vous dirai, Ce week-end, On se retrouve pour le débrief, De PSG 3, En espérant enfin, Annoncer une victoire du PSG, Je ne sais pas du tout, Je dis ça, Ce n'est pas terminé, Je ne sais pas du tout, Parce que PSG a fait contre hier, Comme vous le savez, Voilà, Mais ça vous l'avez vu avant, Parce que c'est la magie du montage, Ça se trouve, Je vais être dépité de la première partie, Je vais être dépité, Parce que Paris, Ils ont perdu, Et je vais être tout content, Parce qu'ils ont gagné, Même match nul, Je suis content, Comme on sera qualifié, Donc voilà, Donc c'était Fatma de 4 mois, Là c'est, Vous vous dites, Mais putain, Là c'est retour vers le passé, Qu'est-ce qu'il se passe, Ils parlent, Ouais c'est ça, Donc on se retrouve pour PSG 3, J'espère annoncer une victoire, En championnat, Parce que là, Voilà, Il va falloir remettre les pendules à l'heure, Même si j'ai confiance en mon club, Je sais que, Le championnat est déjà à nous, Je m'enflamme, Je m'enflamme, Je sais, Je sais, Lancez moi des pierres, Donc voilà, J'espère que ça vous a plu, Je vous dis à la prochaine les gens, Prenez soin de vous, Puis je parlerai de, Dans le débrief, A la fin de, Le prochain débrief, A la fin de ce que, Ce que je vous réserve pour la semaine prochaine, Allez bye tout le monde, Sous-titrage ST' 501